Hello les girls, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Bon là je fais la première partie puisque la deuxième partie malheureusement je l'ai supprimée sans faire exprès. C'est pour cela que je vous parle comme ça en voix off. Et en fait c'était pour vous dire que ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé. Et là je reviens avec cette vidéo avec les produits favoris de l'été. Parce que plus précisément ce sont des produits que j'ai utilisé en vacances. J'étais à Nice et franchement ça m'a fait vraiment du bien. Et je trouve aussi ce qui est dommage c'est qu'on néglige beaucoup la France parce que c'est quand même un très très beau pays. Il y a de très beaux paysages, il y a de très belles villes à voir. Et il faut vraiment qu'on puisse profiter de cela. Surtout qu'on est en France et honnêtement il y a de très très belles régions. Voilà bon j'arrête de parler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant toute chose n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et notamment de me suivre sur mon compte Instagram. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Bon allez je vous laisse. Gros bisous très vite. Bon je ne vous cache pas que je n'ai pas trop de choses à vous présenter. Mais bon peut-être que vous allez découvrir des petites choses. Et puis si vous partez peut-être en vacances dans pas longtemps. Bon après je ne sais pas où. Mais ça pourra vous servir. Je vais commencer tout de suite par tout ce qui est soin du corps. Plus précisément par ces deux crèmes solaires de la Roche-Posay Antelios. Oh là 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 ! Que j'aime cette crème solaire. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur cette crème solaire pour le visage. Elle est top top top. Bon là je ne vais pas l'appliquer puisque là l'été c'est bientôt terminé. D'accord ? Mais ce sont ces deux produits que j'ai beaucoup utilisé en vacances. Plus précisément ce spray pour le corps. Donc c'est un spray invisible, ultra protection, ultra résistant et résistant aussi à l'eau. Qui convient aussi pour les peaux sensibles. Il ne laisse aucun résidu blanc. Mais normalement aucun. Mon brosage au top des tops. Je n'ai pas eu des coups de soleil. Enfin des choses comme ça. Ma peau nickel. Bon après elle était un petit peu sèche par rapport à l'eau de la mer. Mais sinon quoi qu'il en soit. Cette crème solaire elle est vraiment superbe. Et j'ai trop aimé l'appliquer. Et notamment celle-ci. Donc crème solaire pour le visage. Antelios. Pour moi c'est la top des tops. Invisible. Ça ne laisse pas de résidu blanc. Ça vous protège bien. Je n'avais pas des petites couleurs bizarres. Vous savez parfois ici vous êtes bronzé. Là vous êtes plus clair. Non pas du tout. Je n'avais pas ce problème là. Franchement c'est vraiment un produit que j'ai vraiment aimé pour cet été. Ensuite on va passer également à une nouveauté. Sol de Janeiro que je ne connaissais pas. Bon si je connaissais. Enfin je connais pardon. Mais je n'avais jamais testé. Et donc du coup j'ai pris un petit kit. Bon moi vous me connaissez. D'abord je commence toujours par des petits kits. Et après je commence par m'acheter. Donc en grand format. Parce que j'aime bien tester pour voir si ma peau est ok avec le produit ou pas. Et donc pour ma part. Donc j'ai pris un petit kit. Et il y avait ces trois produits là. Crème pour le corps. Gel douche. Et cette brume. Alors cette brume. Que vous dire que déjà il n'y en a plus. Vous pouvez donc le voir ici. Il n'y en a plus. Je l'ai fumée. Cette brume elle sent trop bon. Oh mon dieu. Ça sent tellement bon. C'est la Brassinac Crush. C'est une brume qui est sucrée. Si vous aimez les odeurs sucrées. Les odeurs un peu envoûtantes. Allez-y. Parce que. Elle est top. Top. Top des tops. Cette brume. L'odeur elle reste super longtemps. Ça reste même sur mon pyjama. Même sur mon peignoir. Même sur mes drames. Je vous assure. Mais je n'ai rien à dire quoi. Ça sent trop bon. Moi je l'applique juste après la douche. Et le soir aussi. Avant de dormir. Parce que moi j'aime bien appliquer une brume. Avant de dormir. C'est mon petit rituel. Mais ça sent trop bon. D'ailleurs. J'avais fait un sondage sur Instagram. Je vous avais demandé. Est-ce que vous. Après la douche. Est-ce que vous mettez une brume ou pas. Et vous m'avez répondu. A peu près. 90%. Que oui. Vous mettez une brume. Après la douche. Donc. Ça veut dire que. On se ressemble. Mais franchement. Cette brume. Elle sent trop bon. Elle sent trop bon. Notamment pour la crème aussi. Donc c'est une crème qui est très 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 onctueuse. Elle absorbe vraiment très vite. Elle est top. Et je pense que pour l'hiver. Je vais. Je vais. Racheter en grand format. Regardez. La crème. Elle est super onctueuse. Ça laisse pas de résidus. Rien du tout. Ça pénètre vraiment bien dans la peau. Et l'odeur. Elle dure trop 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 longtemps. Vous savez. Il y a certains. Il y a. Il y a. Il y a des crèmes en fait. Qui durent pas longtemps. Au début. Ça sent bon. Puis après. L'odeur part. Après. C'est comme ça. Mais celle-ci. Honnêtement. L'odeur elle reste. Et après. Donc il y a le gel douche aussi. Donc ça. Le gel douche aussi. Ils sont bons. En fait. Tous ces trois là. Ils ont la même odeur. Mais moi. J'aime bien. Et je pense que je vais racheter en grand format. La brume et la crème. Surtout pour l'hiver. Mais cette brume là. Que vous dire. J'adore. J'aime trop. On dirait que je suis. Ah. Le nom de Janeiro. Vous voyez. Sur la page de Copacabana. Tu vois ce que je veux dire. On parle. Donc voilà. Ensuite. Toujours. De brume. On va parler de brume. Ok. Donc ces brumes-ci. Viennent de chez Zara. C'est une nouveauté. Je pense qu'ils ont sorti. Il y a à peu près quoi. 3-4 mois. Je crois. Et franchement. J'aime trop. J'aime trop. Donc j'ai pris ces 3 brumes là. En plus. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont au prix de. Pardon. Une brume. Non. Elles sont. Enfin. Ces brumes là. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. Vous savez. Quand vous n'avez pas filmé depuis longtemps. Vous avez eu du mal. Vous ne savez plus comment vous parlez. Mais bon. C'est pas très grave. Donc ces brumes là. Donc elles coûtent à peu près 7,90€. Je trouve qu'au niveau du prix. On est correct. Ça dure très longtemps. C'est du 100ml. Et ça sent super bon. Moi je l'applique après la douche. Pas avant de dormir. Parce que je trouve que l'odeur. Elle est assez forte. Je dirais. Mais vraiment. Après la douche le matin. Moi ça me réveille. Et ça sent extrêmement bon. J'aime trop. J'aime trop. Et je pense faire une collection de brumes. De chez Zara. Oui. Je pense aussi. Ensuite. On va passer au niveau make-up. Pour terminer. Alors. Ça. C'est une découverte. C'est un fond de teint qu'on m'a offert. Je suis très contente. Parce que. Honnêtement. Les produits. Enfin. Le make-up de chez Clarins. Ça ne m'a jamais vraiment attirée. Je dirais. Je suis plus attirée par leurs soins. Tout ce qui est visage. Etc. Je trouve qu'ils ont des très 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 bons soins. Pour le visage. Mais. Maquillage. Non. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. D'acheter du make-up chez Clarins. Et là. On m'a offert. Donc. Ce fond de teint là. Et. Honnêtement. Une belle découverte quoi. Mais ce qui est dommage. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes pour les peaux. Beaucoup plus foncées. Et ça. C'est vraiment dommage. Je pense que ça sert juste à cette teinte là. Qui est la teinte Sienna 118. Donc Clarins. Si vous passez par là. Par hasard. Essayez de faire beaucoup plus de teintes pour nous. Ça serait bien. Ok. Voilà. Mais. Mise à part ça. C'est un fond de teint qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien. C'est le Skin Illusion. Le teint naturel. Hydratation. Il vous laisse vraiment un fini glowy. Un fini naturel. Donc là. Je l'applique. Enfin. Je l'ai. Actuellement. Il est super. Il ne bouge pas les pores. Il est vraiment un teint. Très lumineux. Très soyeux. Il est bien. Après. Ce n'est pas un fond de teint. Haute couvrance. C'est vraiment une couvrance moyenne. Modulable. Mais. J'aime beaucoup. Franchement. J'aime beaucoup. Et. Je l'ai appliqué. Beaucoup cet été. Et il est top. Franchement. Il est top. En plus. Il ne fait pas du tout briller. Et. Pour terminer. Mais. Comment. J'ai pris autant de temps. Avant d'acheter ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais. Je l'ai quand même. C'est. Ce. Spray. Fixant. De chez Urban Decay. Le. All nighter. En plus. Ma pote. Make up Nissou. Elle m'en parlait. Elle me disait. Mais. Vas-y. Va l'acheter. Va l'acheter. C'est là. Oui. 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 Et là. Mais. Non. Mais. Pourquoi. Je suis passée à côté de ça. Depuis tout ce temps. Non. Mais. Pourquoi. Ce spray. Fixant. Make up. C'est le best. C'est le best. C'est le meilleur que j'ai pu utiliser. Il est excellent. Il ne bouge pas. Il ne fait pas des résidus blancs. Longue durée. Et. Votre make up va durer toute la night. Et. C'est véridique. Et. Je vais l'acheter en grand format. Et. Il est top. Franchement. J'aime beaucoup. Il est top. 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 Et voilà. Les girls. Cette vidéo est terminée. J'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas. De liker. De partager. Et de vous abonner. Et notamment. De venir me suivre sur mon compte Instagram. Il y a plein de choses qui se passent. So. Venez. 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 On va trop bien s'amuser. On va tchâcher. On va parler. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Donc. Je vous invite vraiment. A venir me follow sur Instagram. Je suis devenue de plus en plus active sur Instagram. Et puis c'est ça. Et bien. Je vous laisse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout. Prenez soin de vous. Tcha tcha. Tcha tcha.